... Voilà, on se retrouve toujours sur le plateau du 7-8 Week-end. Et ma rejoint, bonjour, Sylvie Laminat, la directrice Yveline Tourisme, qui va nous donner des idées pour occuper notre week-end. Et là, on est à quelques semaines de Noël. Et forcément, ce sont les marchés de Noël. Ça commence. Voilà, ça va faire les petites emplettes, les petites idées cadeaux originales. Voilà. Plein de choses à faire en cette période de Noël. Alors, effectivement, il n'y a même pas que les marchés de Noël. Il y a aussi toutes les occupations et tous les loisirs que l'on peut avoir pendant cette période de Noël. Et notamment le cirque. On a le cirque de Boublion, là, qui est installé sur l'île des impressionnistes à Château et qui nous propose son nouveau spectacle. Il a commencé le 11 novembre et il est là jusqu'au 18 janvier. Il nous propose toujours ces lions, ces tigres et puis des animaux exotiques. Alors ça, c'est un petit peu exceptionnel parce que tous les cirques n'en ont pas. C'est un nouveau spectacle magnifique, nous vous proposons d'aller voir. Voilà, on peut aller sur l'île des impressionnistes et puis se promener aussi le long de la Seine. Croissy, Bougival, c'est très joli aussi. Aussi. C'est très joli. Mais quand il fait froid, c'est vrai que c'est pas mal aussi d'être dans le cirque. Alors vous parlez de froid. Alors le grand froid, on va à la patinoire. C'est ça, le grand froid, c'est la patinoire. Il faut le grand froid, là, parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner en ce moment, mais il ne fait quand même pas super froid. Non, alors il y a tout un tas de patinoires qui se mettent en place pour cette période de Noël. Il y en a notamment une qui, là, commence devant la mairie de Versailles. Et c'est une patinoire qui est sans électricité, sans eau, sans entretien. Donc c'est formidable. On peut patiner et voir à la fois la perspective du château. Donc ça, c'est plutôt bien agréable. Le patin à glace devant le château de Versailles. On peut se distraire, boire du vin chaud, manger des crêpes, des gaufres, enfin voilà. Avec modération, le vin chaud, bien sûr. Bien sûr, mais il est chaud. Et le vin est cuit, donc sans alcool, ça, c'est bien. Non, mais c'est la loi et fin, Sylvie. Il faut dire ça, il faut dire avec modération. Bien sûr. Et puis d'autres patinoires aussi, celle du Trianon Palace, toujours à Versailles, celle de Limay, puis celle de Rambouillet également. Tout à fait. Alors, on reste au Trianon Palace. J'ai annoncé des marchés de Noël, alors il faut quand même en parler. Effectivement, Trianon Palace, marché de Noël. Marché de Noël au Trianon Palace, effectivement. Donc, à l'arrière du Trianon Palace, il y a tout un tas de petits chalets qui se sont mis en place. Ça commence demain et on peut faire ses courses de Noël, acheter des produits gourmands, produits du terroir, mais aussi de l'artisanat, des petits bijoux, tout un tas de choses, produits différents à l'arrière du... Comme le Trianon Palace, c'est assez sélect, est-ce que les artisans sont également assez sélect ? Ils sont de tous ordres. Il y a de tous. Le site est prestigieux, mais... Mais on peut voir de tous. C'est un petit marché de Noël, absolument. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas avoir peur en se disant, c'est le Trianon Palace, ça va être extrêmement cher. C'est un petit marché de Noël comme on peut...